et bien bonjour à tous les amis silico j'espère que vous allez bien bienvenue à vous sur la chaîne pour une nouvelle vidéo vidéo farming simulator 17 et aujourd'hui aujourd'hui épisode 3 de notre carrière en mode yolo en mode no stress no pression j'espère que vous allez bien moi ça va super nickel bah écoutez aujourd'hui qu'est ce qu'on a on a un petit gars dans le champ 4 qui passe la herse pour pouvoir mettre du maïs ah oui je passe la herse avant parce que parce que yolo parce que j'ai envie de casser le labour d'être un peu plus réaliste alors ici j'ai une connerie qui s'est fait si j'ai un sac qui s'est vidé lors du transport je sais pas comment ça se fait il y en a qu'un qui il y en a qu'un qui s'est vidé donc voilà donc allez c'est parti donc nous on va mettre de l'engrais ici on va on va enrichir un petit peu ce sol et ensuite ce qu'on ce qu'on fera on va laisser un petit peu l'ouvrier prendre de l'avance dans le champ dans le champ 4 je crois que c'était le champ 4 pour passer la herse comme ça nous on va du coup strict voilà on va se récupérer là le tracteur à par la suite et on se fera un un petit peu de semis à le semi de maïs il va être peut-être être trop tôt du coup on ira peut-être ce ouais je le remettra après le tracteur c'est pas grave mais je vais quand ça s'appelle je vais tout simplement récupérer le tracteur avec la r si j'irai cherché le semoir classique pour semer du céréales classique dans le champ quoi à juste passer par la ferme pour prendre les graines hop il en est où lui bon on va le laisser comme ça on fera un complément après alors on va refermer ça du coup à pas à j'espère que vous allez bien et c'est parti on y va on va mettre en route jean robert à la jean robert on va lui mettre le petit gypse on va lui faire une nouvelle course automatique et on va reste tout comme ça on est très bien allez let's go c'est parti gps régulateur de vitesse on va mettre ça à 20 km heure on va être bien je pense allez je baisse on met à 20 tranquillement voilà nickel on a mis juste un petit coup de quatre roues pas besoin de mettre le blocage de défense il n'y rien on roule dans du labours bon c'est pas grave voilà donc du coup on on ira chercher le reste du ce mois avec le 824 vu qu'on aura des on a déjà l'air ce q et du coup hop il y aura juste à tout simplement se charger en graines et tout simplement bah allez semer un champ voilà vous inquiétez pas je ferai un détourage hop alors vous voyez les pendeurs ça va aller très vite le champ n'est pas excessivement grand donc même si j'ai pas fini ben on stoppera vers à peu près 10 minutes de vidéo 10 12 minutes et on ira changer d'activité du coup j'espère que l'autre va pas se bloquer que l'autre va pas se bloquer avec le petit gps des familles franchement c'est nickel 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 je pense pas que l'autre c'est coincé je le vois bouger légèrement sur la carte ok j'espère que c'est au niveau des manoeuvres toute façon ouais j'espère parce que comme je voudrais qu'ils prennent de l'avance ah ben non ben on s'en moque c'est pas ce champ là directement qu'on va semer vu que il fait pas assez chaud pour le maïs le sol n'est pas assez chaud pour le maïs il faut 10 degrés de sol donc là vous voyez on a zéro en atmosphère 4 degrés au sol on est au tout tout début du printemps on est au deuxième jour je vous l'aviez dit un je vais essayer de faire vraiment une grosse étape à chaque fois par journée là vraiment on on a fait de la préparation de sol la première journée là ici on va faire surtout de la fertilisation et le début des semis si on peut mais bon à mon avis ça va être un peu compromis vu la température parce que j'ai vu que les s'il fait trop froid les graines ne germe pas au bout d'un certain temps bon encore si je vois que le seul il a normalement je sais pas il faut 5 degrés il a 4 degrés que je vois que les températures vont augmenter va augmenter sensiblement le jour prochain bon je tente le coup je je sème quoi voilà mais bon si derrière ah bah non mais t'es sérieux quoi c'est pas possible je pensais l'avoir pas fait trop tôt le coup du de remettre le gps mais si je l'avais mis trop tôt et je me suis payé l'arme tout simplement bon voilà hop bon il restera les petits triangles du coup ce qu'on va faire on va faire la partie là ici pour un peu détourager repartir de l'autre sens du coup allez hop c'est parti bon je sais qu'on c'est pas très logique d'en foutre partout sur le bas côté quand même voilà bon il y en aura pas partout partout mais bon c'est pas très très grave en soi j'ai envie de dire alors là on va couper on va remettre en route ici hop leur coupe comme ça on en économise un petit peu quand même et je sais pas du tout combien en j'en ai eu là pour l'instant mes produits phyto avec les sacs de semences et sacs d'engrais en tout cas les sacs d'engrais j'ai dû j'en acheter une chier un nom de dieu 1 ou moi je vais faire le petit détourage tout de suite je pense allez c'est parti est ce qu'on peut accélérer un peu plus non c'est pas qu'il va mettre un maximum ok bon bah c'est à 20 alors du coup tiens on va remettre la petite carte est ce que pépère pépère je sais pas ce qu'il fait attendez je vais aller voir vite fait hop pépère j'ai eu l'impression qu'il a eu du mal à faire sur le demi tour non bon non bon il a l'air d'être parti allez vas-y bon il nous trahit le sol lui nickel donc toi on va te remettre en route hop là nickel bon voilà petite série qui continue tranquillou là je suis trop large j'en ai oublié un petit peu de un petit peu bon c'est à des deux trois petites zones qui sont mal faites bon c'est pas très grave comme l'histoire du du labour qui a des petits kiki à droite à gauche dans certains champs bon dans la réalité je peux vous dire que je pense que ça doit pas être à 100% bien fait donc j'ai pas envie de me prendre la tête voilà tranquillement hop le petit épandage qui va bien alors j'ai réfléchi un truc bon je vous le dis je tourne ces vidéos à l'avance vous devez vous en rendre compte pour vous mettre du contenu un petit peu en du contenu farming en août pour que vous ayez un petit peu de contenu comme ça tranquillement je sais pas comment ça va se dérouler avec ah oui j'ai une mauvaise nouvelle les gens j'ai j'ai eu un gros bug sur ma ma partie ma ferme au New Holland j'ai chargé ma partie plus aucun véhicule dessus plus rien l'argent était resté au même stade que le truc précédent voilà plus aucun véhicule donc j'ai pas rajouté de mode sur la partie plus aucun véhicule donc du coup bah ce que j'ai fait c'est que je je dis bon bah tant pis hein je vais racheter mes véhicules je vais cheater l'argent que j'ai besoin donc j'ai fait ma liste de mes véhicules j'ai regardé combien il me fallait donc voilà voilà et comme c'était un peu le casse tête du coup je me suis given une grosse somme d'argent j'ai racheté mes véhicules et ensuite j'ai donc j'ai sauvegardé ma partie je vais dans dans ah oui ici il fallait continuer d'accord hop j'ai été avec le le notepad plus plus là pour remettre l'argent auquel il était par rapport au dernier épisode je reviens sur ma partie re de nouveau plus de véhicule donc je fais un test j'achète un véhicule je sauvegarde je quitte je reviens plus de véhicule donc en fait j'ai un mode qui fait un conflit je ne sais pas je sais pas quel mode donc j'ai un mode qui fait conflit et pourtant je ne me souviens pas avoir rajouté le mode par rapport au dernier truc ah si j'ai mis les mises à jour des modes vous savez il y a des modes qui ont eu des mises à jour donc je les ai modifiés j'ai enlevé les anciens pour mettre les nouveaux c'est régulièrement dans les modes mises à jour bah ils en ils font des corrections de bugs etc donc les modes sont plus stables et mais mis à part ça j'ai pas rajouté de nouveaux modes c'était des nouvelles versions tout simplement et je sais pas ce qu'il se passe en fait je sais pas du tout et là bah pour l'instant c'est à l'arrêt quoi donc je sais pas je sais pas quoi faire parce que j'avoue j'ai pas réessayé d'ouvrir une autre une autre carrière et de voir si ça faisait la même chose s'il y avait un problème dans mon mode dans mon dossier de mode parce que bah avec les autres parties comme vous voyez avec celle là qui est modée et tout aussi il y a pas de problème attendez 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 parce que là il me faisait des zigzags pas possible parce que j'avais tourné trop brutalement hop là on va remettre ça marche avant on va remettre ça ça voilà donc ce mode pack fonctionne j'ai un petit mode pack américain que je suis en train de peaufiner parce que je pense sincèrement faire quand même ma série américaine mais je me tâte parce que par rapport à ce que je veux vraiment faire ça va prendre une chier de temps mais encore dix fois plus que le comment ça s'appelle que le ma ferme mon new hollande tout simplement ouais ah ouais ça va prendre une chier de temps le truc ça va prendre une chier de temps le bordel là donc je sais pas je sais pas honnêtement voilà bon bah écoutez ça fait douze minutes bon il y a eu la petite intro je vais essayer de me dépêcher de terminer ça tranquillement hop alors attendez je vais baisser un peu parce que autrement ça fait chier le monde et je suis obligé de m'arrêter donc je perds du temps voilà je vais terminer vite fait le truc là et après on ira chercher le où on se prend un nouveau tracteur est-ce qu'on se fait pas chier qu'on prend un nouveau tracteur tout de suite on a un petit valet de ferme on a 800 qui fait les c'est un peu mon tracteur de tête pour l'instant non on va on va garder le 800 là pour l'instant on va on va jouer avec celui là je le kiffe ce tracteur et je prends énormément de plaisir sur cette map les gens pourtant j'ai pas encore fait grand chose dessus je me suis baladé j'ai vu les décors j'étais me balader où il y a la forêt et franchement franchement elle est super belle cette map je vais vous dire un petit peu dans l'ambiance bon c'est pas du tout pareil mais dans l'ambiance elle me fait un petit peu penser à la vallée de l'orge qu'il y avait sur le 15 un petit peu avec ses belles parcelles le beau décor et tout c'est plutôt bien fait et je pense que si IRL j'ai le temps que je peux je pense que cette map là je vais je vais rouler dessus je vous le dis je vais je vais me faire plaisir allez on va se dépêcher un petit peu on va se dépêcher il reste pas grand chose à faire on va faire la bande ici et après on fera un aller retour mais dans l'autre sens en fait dans ce sens là tout simplement hop comme ça le champ sera fait on va récupérer rien du tout on va laisser le tracteur à côté de la de la bénède d'engrais tout simplement toc allez let's go zou voilà nickel allez on va se faire un aller retour tranquillement ça va le faire et après on va changer un peu d'activité on va récupérer le 824 et on va y chercher le semoir remplir des semences à la ferme tranquillement pour finir cet épisode et commencer peut-être à semer un peu ou à moins que je me casse pas la tête voilà parce que j'avais dit que je voulais vous faire faire d'autres activités vous savez quoi on va passer la herse mais nous même voilà parce que bon le semi le problème c'est qu'il fait pas assez chaud pour les autres semences je vais regarder je vais couper le moteur de celui là ah bah attendez je vais aller le mettre à côté de la bénette comme ça il sera bon on peut couper le gypse il y en a plus besoin voilà on va le remettre à côté de la bénette je vais lui refaire le plein je pense on va regarder avant les températures parce que là le sol est mouillé parce que si vous regardez bien l'épisode 2 il y avait de la pluie annoncée et il a plu pendant la nuit il a plu pendant la nuit parce que j'ai attendu que 20h passe et en fait un petit peu avant 20h il commence à pleuvoir donc du coup à mon avis il a dû avoir de la pluie nocturne c'est pour ça que c'est mouillé alors lui il bosse bien du coup on va avoir on a voilà lui il va travailler donc on pourra semer le maïs dessus lui il est épandu lui il est épandu donc on peut semer directement dessus avec notre semoire alors attendez on va regarder un truc alt s alors j'avais dit qu'on mettrait de l'orge dans le numéro dans le numéro 1 c'est ça attendez numéro 1 il y avait eu quoi du blé dessus ouais donc on va mettre de l'orge pour changer le 4 ça sera du maïs ah non c'était le 16 en orge parce que celui là il y a un peu plus grand j'ai l'impression pour mettre du colza donc on va mettre du colza sur celui là du colza du colza du colza du colza alors le colza alt s le colza il faut 5 degrés le sol est à 4 et est-ce que les températures vont remonter alors je ne sais pas si les températures 0,4 là ça correspond à ça correspondrait donc du coup du lendemain il y aurait 1 et 9 non je pense pas je pense pas parce que le sol va pas se réchauffer comme ça je pense que c'est les minimales et maximales voilà donc c'est dit elle va faire 9 degrés l'après-midi là il fera que 6 là 9,7 vous voyez même la minimale la constante la minimale bah là ça remonte bien là ça rebaisse un petit peu la minimale en fait ouais c'est les minimales maximales j'ai l'impression atmosphérique vous savez quoi on va tenter le coup comme ça au moins on sera au moins on sera mais je pense qu'au prochain épisode de toute façon on sera on sera toujours dans la journée 2 donc le prochain épisode on se fera tout simplement du semi et on attaquera par le colza parce qu'on est juste 1 degrés en dessous de la température minimale requise et logiquement ça va ça va remonter du coup ici j'ai pas passé d'engrais parce que je bloque l'ouvrier donc ça va pas comme vous le savez le semoir à maïs ici fait maïs plus engrais donc voilà donc je me suis dit bah tiens pour faire une étape je vais casser le labour à la herse rotative ça peut être sympa ça peut être très sympa parce que bon même si je sais pas si ça fait du semi direct je vous le dis je suis pas agriculteur donc j'en sais rien du tout j'ai même pas vu je l'ai posé dans la flaque de merde le semoir donc voilà donc ah ouais il y aura un petit un petit tour à faire à la herse donc voilà hop donc on a notre petit tracteur qu'est-ce qu'on va faire en attendant il nous reste si je veux pas dépasser 25 minutes il nous reste 6 minutes 6 minutes 6 minutes je vais regarder un truc alors attendez il va nous falloir faire du semi et tout qu'est-ce que j'ai déjà en matos moi donc du coup j'ai la herse j'ai ça ça donc ça il faudra qu'on le récupère j'ai pas envie de prendre trop de tracteurs au départ j'ai envie que ce soit un peu legit parce que dans une ferme vous allez pas avoir un tracteur par outil en fait je m'explique admettons un tracteur environ 200 chevaux c'est un exemple comme là par exemple le cas de mon tracteur ici bah lui au printemps il va faire les travails de sol etc comme il est puissant il peut peut-être faire de l'épandage du lisier ou du digestat ou des choses comme ça sur les parcelles il peut faire du semi avec des combinés assez conséquents voilà donc ça au printemps il a fait ça pendant la période estivale où il va y avoir les récoltes et tout admettons on passe au niveau des récoltes lui il peut servir au transport avec des bennes c'est ce qui se passe dans la réalité et ensuite à l'automne il fait on peut refaire un semi direct sur chôme pour certaines cultures etc il peut épandre du lisier ou des choses comme ça voilà quoi et l'hiver bah nous dans notre cas il va peut-être aller faire du transport du copeau un peu de forestier ou quoi que ce soit donc ça c'est la logique moi j'aimerais rester un peu logique mais du coup ça va me je vais me dire je voulais vous montrer pas mal de véhicules quand même parce que j'ai pas mal de séries de véhicules en black beauty donc des tracteurs des moissonneuses et tout etc et j'avais envie de vous montrer un petit peu ça donc du coup je me demande on va faire un semi legit du coup je pense il nous faudrait un tracteur aux environs de parce que pour cette machine là il faudrait 200 chevaux il faudrait 200 chevaux hé mais attendez il y a un truc hé hé attendez 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 je pense c'est un truc pour casser le labour on va peut-être utiliser la herse de 6 mètres aussi au lieu d'avoir la 4 mètres ça ira déjà plus vite et il me faut un 220 chevaux donc je vais acheter la herse tout simplement voilà je vais acheter un 220 chevaux hop qu'est-ce que j'ai en 220 chevaux en black beauty du coup je peux prendre un j'ai le 800 normalement il y a le 820 le 822 ça fait 220 c'est un 220 chevaux qu'il me faut je crois pour la herse je ne sais même plus attendez je l'ai dit et je ne sais plus 220 ouais il me faudrait un 220 donc entre 220 et 250 chevaux donc qu'est-ce qu'on a le 900 il commence au 930 il me semble ah non 927 270 mais c'est trop puissant le 1000 on s'en fout donc tout cela je vous le dis je les ai en black beauty c'est pour ça que je les prends je vais prendre le 800 je pense on a le 822 le 826 et le 828 alors moi je pense qu'on va prendre le 826 pourquoi parce qu'il sera nettement un peu plus puissant que mon tracteur actuel et du coup il permettra de faire des choses un peu plus conséquentes et de toute manière s'il faut on pourra lui redonner un petit coup de vitamine au magasin à le rebooster donc on va faire ça on va lui mettre les pneus larges la couleur de jaune c'est bon défaut design on va le prendre en défaut voilà tout simple pan voilà donc du coup on va récupérer ce nouveau tracteur alors vous le voyez en plus j'avais déposé la masse du mien alors lui il est en boîte non maman il est en boîte vario donc on va récupérer la masse on va mettre la grande herse au champ actuel où il est en train de hercer et l'autre on va venir récupérer du coup le combiné pour le semi pour faire le semi direct dans le champ 1 du coup et comme ça pour le prochain épisode on aura déjà notre tracteur qui sera prêt pour faire du semi tout simplement voilà parce que tout est là il suffira juste d'avoir des graines il faudra juste que je monte à la ferme au pire on démarrera le prochain épisode à la ferme tranquillement hop nickel alors il faut attacher ici le bignou alors c'est la touche B me semble-t-il voilà on a raccordé le le cardan tout simplement et on va aller au champ donc le champ c'est le combien déjà je sais plus le champ 4 il est au champ 4 donc nous on va prendre tac 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 par où on va prendre de toute façon c'est pareil il faut qu'on rejoigne la route ici là alors attendez est-ce que je peux vous le montrer non faut qu'on prenne la route qui est entre le 10 et le 12 regardez bien sur la map la route qui fait un axe nord-sud donc nous on va sortir du magasin puis on va y aller ouais ok ça marche on va remettre la map classique voilà et du coup ça clôtura l'épisode tranquillement donc vous voyez un petit peu plus de matériel pour le coup là dedans je sais même plus s'il a un IC ou pas celui là attendez je vais regarder non il n'y a pas d'IC ok mais en même temps c'était le seul série 8000 vario qu'il y avait en black beauty mais il est quand même classe il est quand même super propre il manque juste deux petits trucs un petit IC pour avoir quelques options à l'intérieur du tracteur et l'éclairage des cadrans à l'intérieur qu'on alline la lumière voilà c'est tout c'est tout ce qui manque il y aura peut-être des mises à jour du coup voilà alors là ici tout au bout je passe au dessus de la voie ferrée je tourne à gauche si je ne dis pas de bêtises voilà bon je roule un peu au milieu de la route mais on est un peu les maîtres du monde il n'y a pas de circulation comme j'ai dit c'est du YOLO c'est une série un peu YOLO et voilà donc là on file plein sud et il y aura une espèce de fourche à un moment il faudra nous on prenne à droite je crois bien pour rejoindre l'entrée du champ du coup comme ça celui-là il va aller beaucoup plus vite à passer la R et nous on va aller récupérer le combiné et on clôturera là-dessus les gens parce que ça fait déjà ça va faire bientôt 26 minutes qu'on est là ensemble alors voilà la fourche est là il faut que je tourne à droite vous voyez il y a une espèce de citerne et il y a un petit silo il y a des petits silos comme ça à droite à gauche dans la map et c'est super génial en fait super génial hop alors vous savez qu'est-ce qu'on va faire comme lui il est déjà là hop regardez hop hop allez zou un petit coup de quatre roues comme ça moi tu vas pas trop galérer dans le champ allez accélère par contre elle est longue à descendre à se déplier bon dans la réalité à mon avis ça doit être ça doit être pas mal long aussi je pense hop et on va lui mettre un petit coup d'ouvrier et on va récupérer ici notre tracteur une fois qu'il sera arrivé en bout de ligne alors attendez hop on va le baisser un peu allez hop baisse 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 allez il est qu'à 5 bon on va le mettre à 10 comme ça il ne faut pas des demi-tours trop rapides lui dès qu'il arrive au bout on l'arrête quand il fera sa phase de demi-tour hop ça on va retourner à la ferme quand au magasin chercher les petites affaires je pense qu'on va se quitter là dessus tranquillement les gens vous avez vu comme c'est l'épisode prochain ce champ là sera fraisé donc du coup je vais faire en off aussi les contours etc je le ferai en off donc il ne restera plus qu'à semer donc on fera du semi on fera 2 sortes de semi au prochain ah bah non on ne pourra pas faire celui là en semi les gens hop aïe 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 tais toi tais toi la boîte de vitesse voilà bon on va couper dans le champ c'est pas grave hop salut mec alors on va voir si tu poses bien normalement je ne pense pas que tu as fait du oubli hop voilà nickel pas belle la vitre regardez ça en plus à chaque passage il fera 2 mètres de plus en large donc ça va être beaucoup plus classe du coup et du coup comme on a déjà un tracteur sur place on foutra la herse dans un coin et on prendra le semoir avec celui là du coup ouais quand on pourra semer parce que là il faut que ça remonte un petit peu la température quand même d'ailleurs de toute façon prochain épisode tant que le terrain il n'y a pas séché on ne peut pas semer donc il va falloir que ça sèche donc de toute façon en off je vais faire un peu les préparatifs il y a eu un petit freeze je ferai les préparatifs en off quitte à accélérer un tout petit peu le temps histoire que ça sèche quand même voilà donc j'ai dit j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire la nuit je l'ai passé en accéléré j'ai fait un alt n et du coup ça passe la nuit d'une traite hop alors ici ah oui il faut aller au magasin chercher les affaires c'est bien ce qui me semblait c'est pour ça que je voulais tourner tout de suite là hop aïe 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 j'ai fait une bêtise hop 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 ah par contre avec une boîte de vitesse c'est un peu plus c'est un peu plus sportif de conduire mais je le kiffe ce petit tracteur je le kiffe je vous l'ai déjà dit c'est c'est un coup de coeur c'est un coup de coeur ce petit ce petit fan là 824 série 800 favori c'est ça c'est du favori il me semble bien si je dis pas de bêtises ouais et justement c'est mon favori ah 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 non voilà c'est sûr que bon il va être surtout que la map a des grandes parcelles donc on aura l'occasion de s'amuser je pense avec un série 1000 mais celui là va être fétiche pour moi je vais pas mal m'en servir je pense pour faire tant que je pourrais m'en servir je vais m'en servir bon bien sûr en vidéo je vous montrerai de temps en temps d'autres choses ça c'est sûr alors hop on va accler ça aïe 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 trop près arrête de reculer ah oui mais si j'appuie pas sur l'embrayage pourquoi j'ai des clés alors attendez non tu freines pourtant t'es au point mort arrête de arrête de guignoler c'est bon mais c'est pas ça c'est ça ah voilà merci je me trompe de bout de temps alors il faut qu'on aille à l'intérieur il faut qu'on déverrouille c'est comment pour déverrouiller le celui-là à moins que on peut ah non ça c'est pour ouvrir le carreau à l'avant ok je sais plus si c'est celui-là ou si c'est un autre qu'il faut déverrouiller le front arm en fait alors bon voilà à mon avis avec le poids du combiné je pense qu'il va falloir bien monter tous les rapports et toutes les gammes à chaque fois parce que là le PA il va le sentir passer je crois hop un petit coup d'inverseur hop arrête-toi avant le grillage on repasse en marche avant et nickel et ben ça fait une demi-heure et ben punaise ça passe vraiment trop vite hop on va attacher ça enfin hop on va reculer un poil hop là nickel on va couper le contact et on va attacher ça hop yeah et voilà donc du coup les gens c'est là-dessus que je vous quitte on va switcher vite fait voilà lui il a fini donc on va récupérer la bnette et lui il est en train de passer la herse tranquillement bah il a déjà fait un aller-retour là il commence son deuxième aller-retour en fait nickel michel bah écoutez c'est là-dessus que je vous quitte je vous fais plein de bisous surtout portez-vous bien prenez soin de vous n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air si ça vous a plu à interagir dans les commentaires si vous avez des suggestions moi je le verrai qu'au compte goût au fin à mesure que je vais déposer les épisodes je vais essayer de vous en faire pas mal en mode vraiment détente pour en mettre un par semaine parce que j'ai eu plein de propositions bah quand vous verrez cette vidéo vous comprendrez de quoi je parle j'ai eu plein de propositions pour pas mal de choses et voilà comme j'ai un petit délai supplémentaire etc au niveau IRL j'aimerais en profiter pour faire pas mal de choses pas mal de petites choses tranquillement vraiment en mode en mode j'en profite voilà tout simplement allez tchou tchou des bisous à très vite à très vite j'aimerais en profiter